Je suis là pour vous parler d'un outil que j'utilise quand j'ai la casquette de Product Owner ou que je montre au Product Owner avec qui je travaille. C'est un outil que j'utilise pour la partie gestion, captation de l'expression du besoin en mode agile. Allons-y ! Une job story. Qu'est-ce qu'une job story ? Ce n'est pas une user story. C'est un format de description du besoin qui est préconisé par une approche issue du marketing qui s'appelle Jobs to be done. C'est un format concis, un peu comme la user story. C'est un format qui est surtout centré sur le problème rencontré par le client. On n'est pas du tout en train d'exploiter la solution, on n'est pas en train de parler du besoin du client pour le transférer à une équipe. Et ça décrit surtout le contexte du problème. Et le gros avantage, c'est qu'en gros, ça ouvre les chakras et ça peut vous ouvrir des portes vers des solutions innovantes que vous n'auriez pas forcément identifiées autrement. La structure est assez similaire à une job story, à une user story, pardon, en trois parties. When, quand, je, blablabla, situation. Je veux, blablabla, la motivation de votre client, de votre utilisateur. So I can, le bénéfice attendu. Pas beaucoup de changements finalement, mais je vais vous montrer que ça change quand même beaucoup. Alors, je vais faire deux, trois petits rappels. Typiquement, petite citation qui est très connue dans le domaine du marketing. Vos clients, les gens, ne cherchent absolument pas à acheter une mèche d'un quart de pouce. Ce qu'ils veulent, c'est faire un trou d'un diamètre d'un quart de pouce. La mèche n'est qu'une solution. Comme je vous le disais très rapidement, c'est une approche qui est issue du marketing. Nous autres agilistes, on aime bien aller piocher dans les domaines connexes. Ça va des neurosciences au marketing, en passant par la sociologie ou la pédagogie. On aime bien. C'est quelque chose qui a été théorisé par le professeur Clayton Christensen, qui est notamment professeur à la Harvard Business School, qui est une référence en tout cas dans tout ce qui est domaine de management, de marketing et compagnie, et qui est consultant à ses heures perdues. L'article fondateur de cette approche date de 2005. Je vous ai mis sur les slides la référence. Vous le trouvez encore en ligne et vous pouvez l'imprimer et le récupérer. C'est un auteur qui est très régulièrement distingué, notamment pour tous ses travaux autour de l'innovation. Je vous ai mis quelques-uns de ses titres les plus connus. Moi, le livre que j'ai le plus apprécié, c'est vraiment le premier, Competing Against Slack. Ça pousse à réfléchir. C'est pas mal. Alors, de façon à vous expliquer comment marchent les job stories, et surtout l'impact que ça peut avoir, je vais partager avec vous une anecdote qui correspond à une vraie étude de cas qui a été traitée par Clayton Christensen et son équipe à l'époque. Alors, cabinet américain, donc c'est très américain comme cas. Tout simplement, les équipes de McDonald's ont essayé pendant assez longtemps d'augmenter les ventes de milkshakes. Et ils ont essayé plein de trucs. Tout l'outillage marketing habituel, histoire de comprendre ce qui se passe, pourquoi les gens veulent acheter leur milkshake, et surtout, comment les rendre meilleurs, plus attractifs. Qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est passé ? Allez. McDonald's a enrichi sa gamme. Ils ont ajouté des tas de nouveaux parfums, des toppings, des trucs, des contenances, des formats. Et vous pensez que ça a donné quoi ? Rien. Aucun impact. Tout ça pour ça. Ce qu'a fait McDonald's, c'est que du coup, ils ont fait appel aux équipes de Clayton Christensen. Même objectif, booster les ventes de milkshakes. Clayton Christensen et son équipe, du coup, ont reformulé le problème. Pour quelles tâches le client embauche-t-il leur milkshake ? Alors, ça sonne vachement mieux en anglais. Il n'y a pas de traduction encore officielle sur ce genre de thème, donc je vous fais bricoler quelque chose. Mais si vous avez des propositions d'amélioration de traduction, je suis aussi preneuse. L'équipe a alors passé des heures, et vraiment des heures, voire des jours entières, à observer le comportement des clients. Mais quand je parle d'observer, c'est vraiment des gens postés devant des McDo, en train de noter, à telle heure, il y a tant de gens qui passent, ils ont acheté ça, ils ont acheté quoi en plus, qu'est-ce qu'ils font après, et compagnie. C'est vraiment une étude ethnologique. Quand est-ce qu'ils achètent leur milkshake ? Est-ce qu'ils le consomment sur place ? Est-ce que c'est remporté ? Est-ce qu'ils achètent autre chose en même temps ? Bla, bla, bla. Résultat de l'étude. Oui, parce que toutes ces données brutes, ils les ont traitées, et ils ont trouvé des corrélations intéressantes. Plus de la moitié des milkshakes est acheté avant 8h30 du matin. Les achats, en général, ne comportent aucun produit. Les gens arrivent chez McDo, achètent leur milkshake, repartent. En fait, ce milkshake, les gens l'achètent pour le boire sur le chemin du travail, en voiture. Mais alors, pourquoi des milkshakes ? Qu'est-ce qu'ils auraient acheté à la place s'il y avait eu rupture de stock de milkshakes ? Bah, des bananes, un bagueule, un truc à grignoter. Mais le produit préféré, ça reste le milkshake. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que boire un milkshake, sur tous les formats américains, ça prend un temps considérable. En moyenne, 23 minutes. Un milkshake, ça rassasie. C'est quand même vachement épais. Ça occupe. Et attention, détail qui a son importance, le gobelet tient dans le porte-gaudelet de la voiture. Je vous avais dit que c'était très américain. Ça marche vachement moins bien que le métro parisien. En fait, quand il s'agit d'occuper un conducteur qui est à moitié réveillé et qui est en train de tranquillement aller sur son lieu de travail, le milkshake, ça l'occupe. Ça le distrait beaucoup mieux qu'une banane ou un bagueule. Ce qui veut dire qu'ajouter de nouveaux parfums, ça n'améliorera absolument pas le service rendu. Ça sert à rien. C'est pas ça que les gens veulent. Par contre, le rendre plus épais, en augmenter la durée de consommation, par exemple en réduisant le diamètre des pailles, ou faciliter l'achat au comptoir. Eh bien, ça a boosté les ventes de 700%. Elle est pas malin comme anecdote. On va essayer de mettre les donuts dans les... Les mixer ? Je suis pas sûre que ça marche. Ils sont allés un peu plus loin, ils se sont aussi intéressés au marché du milkshake, les produits concurrents. Mais en fait, il n'y a pas que les autres fast-foods qui vendent des milkshakes. Il y a tous les produits qui rendent un service équivalent. Ce qui veut dire que le marché potentiel, il est beaucoup plus large que juste le marché du milkshake. Ce qui veut dire qu'en termes de business, il y a de sacrées opportunités. L'enseignement, c'est qu'en fait, assez souvent, vos clients achètent pas du tout votre produit pour ce que vous pensez le vendre. Job to be done, c'est tout simplement une approche qui s'attache aux motivations du client. Pourquoi est-ce qu'il achète l'autre produit et pas un autre ? C'est aussi simple. Je vous ai mis deux, trois citations. Celle-là est une citation d'un des auteurs les plus prolixes sur le sujet de Job to be done. Grosso modo, les gens achètent des produits et des services pour un service qui est rendu. Mais même si les produits vont et viennent, ils évoluent, le service à rendre, il est toujours là. Donc c'est effectivement extrêmement important de s'y attacher et de comprendre. C'est ça, en fait, l'élément pérenne. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que vos clients achètent des produits et des services qui font le job, qui rendent un service d'un point de vue fonctionnel. Ce job fonctionnel, assez souvent, c'est un processus. Qui dit processus, dit qu'on peut le décomposer en sous-processus. Et ça, la décomposition, en général, on aime bien. A chaque fois qu'on s'attache à un de ces processus, ça nous donne une opportunité de comprendre ce que le client attend. Plus vous décomposez, plus vous comprenez les motivations. Plus vous avez de chances d'avoir une idée de produit qui est juste géniale par rapport aux attentes du client. Alors ça, c'est une citation du fondateur d'un outil qui s'appelle Basecamp, que vous connaissez peut-être ou pas. En fait, c'est une solution, on va dire, de gestion de projet en ligne, qui fournit tout. La planification, un espace de stockage, tout un autre chose. Grosso modo, ce qu'il y a de plus intéressant dans les situations dans lesquelles les gens, on va dire les clients, se trouvent avant de devenir nos clients, c'est pas leur secteur d'activité. C'est pas non plus les données démographiques. C'est même pas le contexte concurrentiel. C'est, enfin, tout l'intérêt, c'est vraiment la situation dans laquelle ils sont. La réalité qu'ils affrontent et en gros, les progrès, l'avancée qu'ils essaient de gagner. Alors, petit témoignage en français, cette fois-ci, d'une trésorère anonyme qui, grosso modo, sa motivation, c'est tout simplement qu'on la libère de la souffrance d'avoir à faire toute la comptabilité à la main alors qu'elle n'est que bénévole et même pas comptable de formation. Mais quand elle partage ça, vous comprenez deux, trois choses, deux, trois, certaines de ses attentes. Ça peut donner des idées. Alors, les bénéfices. Mais en partageant ses motivations et compagnie, ça favorise l'empathie avec l'utilisateur. Ça fournit aussi beaucoup d'informations sur le bénéfice espéré et pas uniquement sur la solution à laquelle l'utilisateur n'a plus rien à penser. Ça peut ouvrir la porte à l'élaboration de solutions différentes. Repenser au mille chaque. L'équipe interne de McDonald's n'avait pas du tout pensé au fait de rétrécir les pailles. Eux, ils étaient plutôt partis sur ajouter des tas de gains. Il y a des tas de choses dans la gamme. Et ça encourage l'innovation guidée par l'usage. Qui est, à mon sens, très personnel, le chantier d'innovation sur lequel il y a le plus à faire. Alors, je vais partager maintenant avec vous quelques astuces pour écrire une bonne job story. Parce que c'est un peu comme une user story. Ça a l'air tout simple, mais pas tant que ça quand même à l'usage. L'idée, c'est sur une job story, n'hésitez pas à rajouter des tas d'éléments de contexte. Plus vous avez une vision partagée du contexte de votre client, plus vous avez de chances de capter, déjà de construire une empathie et de capter des éléments sur son besoin. On va prendre un exemple. Alors, il est volontairement simpliste. Si je vous dis que là, c'est la fin du journée, j'ai couru toute la journée, j'ai bagarré dans les transports en commun, j'ai à peine une tente d'avaler un sandwich ce midi. En gros, j'ai faim. Je veux manger quelque chose. Qu'est-ce que vous pourriez me proposer ? Pourquoi pas réserver un restaurant à l'issue de ce meet-up ? Ça peut être sympa. Voir quand je suis chez moi, j'ai un repas tout près qui m'attend. Service de livraison à domicile. Ça marche. Voir, allez, soyons fous, livraison d'un kit prêt à cuisiner. J'arrive chez moi, j'ai tous mes produits frais, j'ai juste à cuisiner. J'aime bien cuisiner. Deux, trois éléments de contexte. Là, je vous dis qu'en fait, je suis vraiment très pressée. Mais j'ai quand même envie de manger quelque chose. On va rebalayer les propositions. Service de réservation d'un restaurant, si je suis vraiment pressée et en train de mourir de faim, c'est pas une bonne idée. Service de livraison à domicile. Uniquement si ça marche. J'ai pas envie d'attendre trois heures. Service de livraison d'un kit prêt à cuisiner. Bof. Pour pas dire autre chose, mais bof. Par contre, là où je suis, qu'on m'indique tout de suite la restauration rapide qui est vraiment pas loin à portée de main, c'est un service qui peut avoir de la valeur. Voir encore mieux. Je commande à distance c'est quand j'arrive, pouf, mon assiette m'attend. Je suis pressée, c'est impeccable, ça marche. On ajoute encore un peu de contexte ? Non seulement je suis très pressée, j'ai vraiment très très faim. Je veux manger quelque chose. On va rebalayer la liste. Livraison express à domicile, ça marche. Le kit prêt à cuisiner, non. Définitivement, ça marche pas. Localisation de restauration rapide, ça marche. Commande à distance d'un plat, service sur place, ça marche. Et j'ai l'impression que j'ai un problème sur mes slides. Bon, ça a l'air d'aller. Élément supplémentaire. Et là, je vous explique qu'en fait, je veux manger, mais c'est en rentrant chez moi, sur le chemin, je suis piétonne. Service de livraison à domicile, mais pas du tout. Localisation de restauration rapide, ok, mais alors vraiment à emporter. Il y a quelque chose qui est facile à manger quand on marche. Comment la distance d'un plat, service sur place, bah ouais, mais uniquement pareil si c'est un sandwich ou quelque chose comme ça. Et j'ai pas envie d'attendre quand j'arrive. Je suis pressée, je suis en train de me déplacer. Et vous voyez, en ajoutant des éléments de contexte, les solutions, les propositions de valeur que vous aviez identifiées, elles changent. Les hypothèses tombent, les trucs qui sont pas intéressants, et puis bah on a des idées, pourquoi pas les tenter. Autre astuce, rédigez votre job story à partir de vraies interviews d'utilisateurs, de vrais humains. Pas de persona. Alors je n'ai rien contre les personas, j'en utilise beaucoup. Le problème de la persona, c'est que c'est une construction. Ce sont des hypothèses, des assumptions. Le problème, c'est que du coup, ça peut vous donner l'impression de connaître vos utilisateurs. Bah oui, votre persona, Viviane, ça fait deux ans que vous travaillez avec elle. Mais le problème, c'est que Viviane, jamais elle va pouvoir vous expliquer pourquoi elle préfère la solution A à la solution B. Il y a des informations, des feedbacks que vous auriez bien aimé avoir à ce stade. La persona peut pas vous les renvoyer. Par contre, aller voir des vrais utilisateurs, les solliciter, leur montrer des maquettes, leur faire parler de leur quotidien, de leurs problèmes. Ça, ça permet d'alimenter des job stories. Ça, ça permet de capter de l'information. Autre astuce, autant que possible, concevez des job stories modulaires. Plus c'est modulaire, plus c'est découpable, plus vous pouvez les manipuler, les découper, les comprendre. Là, le problème, c'est de bien séparer la description du problème de la description d'une solution. possible. Ça, c'est un problème classique quand on fait de la conception. L'idée, c'est de pas non plus mélanger la persona et la solution. Et plusieurs solutions peuvent très bien répondre à un même problème. C'est pas grave, c'est même plutôt bien. Derrière, ça vous laisse le choix sur l'implémentation. Petit exemple. Alors là, je ne vous parle plus de choses à manger. Disons qu'en tant qu'utilisateur, je veux une solution qui permet... Je veux faire une sauvegarde complète de mon disco dur. Ok. Je vous dis qu'en tant que power user, administrateur, je veux spécifier les fichiers et les répertoires à sauvegarder en fonction de la taille, de la date de création, de la date de modification. En gros, je veux automatiser tout ça, je ne veux pas me prendre la tête. Et là, en tant qu'utilisateur, je veux indiquer les répertoires à pas sauvegarder. Parce que sur mon disque, il y a des tas de trucs qui ne servent à rien, qui n'ont pas de valeur et ce n'est pas grave si je les perds. quand on commence à mettre tout ça à plat, ce n'est pas qu'il y a des incohérences. Mais il y a un truc qui va être compliqué à traiter. Et peut-être que notre power user, en fait, il ne tient pas à spécifier les éléments à sauvegarder en fonction de la taille et de la date. C'est juste quand il vous en a parlé, c'est ça qu'il a eu en tête. Donc comment on sait d'où vient l'erreur ? Parce que si on suit les indications qu'on a eues, on peut très bien construire un super outil de sauvegarde qui en fait va embêter nos utilisateurs dans certains cas. Comment savoir d'où ça vient ? Est-ce que c'est la persona ? Est-ce qu'il y a une vraie différence dans notre contexte entre l'utilisateur et le power user ? On ne sait pas. Est-ce que c'est la solution qui n'est pas bonne ? Mais est-ce que la fonctionnalité qu'on a mis en face de la persona, c'est bien le bon couple ? On ne sait pas non plus. Pour l'instant, on n'a travaillé que sur des hypothèses. Donc là, l'idée en fait, c'est plus vous décomposez en éléments indépendants, moins vous avez de risque de créer de dépendance sur les éléments de solution. Et plus vous décomposez, plus ça vous donne de pistes pour comprendre ce qui se passe et imaginer de nouvelles solutions. Mais ça, c'est un des fondamentaux en agilité. On parle de les signes de user story, on parle de décomposition. Enfin, ce n'est absolument pas une nouveauté. Mais je le répète quand même, parce que c'est important. Et c'est aussi une approche qui permet de découvrir que des jobs, donc en gros, des services attendus par nos utilisateurs, peuvent avoir des similarités. Et au final, une même solution peut très bien répondre à plusieurs job stories. Ce n'est pas anormal. Si vous tombez sur ce cas, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu une erreur. Ça veut tout simplement dire qu'il y a une solution commune, qu'il y a un besoin quelque part fondamental qui est transverse. Autre astuce. Alors en toute honnêteté, c'est cette partie-là qui fait que j'aime vraiment utiliser des personnes. Ajouter des forces aux motivations de vos utilisateurs. Qu'est-ce qu'une force ? En gros, l'idée, c'est de compléter la motivation de l'utilisateur par des éléments qui correspondent à des forces d'attraction ou des forces de répulsion par rapport à notre produit. Ça revient à ajouter des éléments de contexte. Petit exemple. S'il y a des détenteurs de tablettes Amazon dans la salle, vous vous êtes peut-être aperçus qu'il y avait une fonctionnalité qui s'appelait Mayday. En gros, c'est une aide en ligne avec un chat en mode vision. En ce modo, vous vous appuyez à l'aide et vous avez une petite fenêtre qui s'ouvrait avec quelqu'un du support qui vous contactait. Imaginons, vous avez une tablette, vous êtes en train de travailler dessus et paf, vous rencontrez un problème. Ok ? Je veux de l'aide tout de suite. En général, les gens n'aiment pas être bloqués. Afin de finir de ce que j'ai commencé. Jusque-là, on est sur quelque chose d'assez standard. La job story telle que je vous l'ai décrite depuis le début. Ajoutons des forces. Je veux avoir de l'aide tout de suite parce que je suis énervée car j'ai été interrompue. Donc ça renforce le côté tout de suite. Je suis énervée parce que ce sur quoi je travaillais, je n'ai pas forcément envie de le partager. Pardon, je ne vais pas pouvoir le terminer à temps. Je n'aime pas demander de l'aide. Je suis ingénieure en informatique, quoi, flûte. voire j'ai peur d'avoir l'air stupide si je demande de l'aide. Ah, il fallait juste appuyer sur le bouton. Voir pire, je travaillais sur quelque chose de confidentiel. Du coup, le montrer au support, ce n'est pas forcément une bonne idée. Avec tous ces éléments-là, je vous ai rajouté plein d'informations sur le ressenti de l'utilisateur. On est plus capable de créer de l'empathie. Et surtout, il y a des pistes pour améliorer le service qu'on peut rendre. Petit exemple. Je suis nerveux parce que je ne vais pas pouvoir terminer ce que je faisais. Un truc tout bête. Ce n'est pas forcément un développement technique, mais commencez par rassurer le client sur le fait qu'il aura rapidement de l'aide. Typiquement, des S&D. Vous l'expliquez que le support, c'est du 24-7. Il ne va pas ouvrir un ticket et attendre 4 jours que quelqu'un se manifeste. ça contribue énormément à le rassurer. Quelque part, ça rajoute de la valeur au service de support. Je ne veux pas montrer ce que je veux dire au support. Comment est-ce qu'on traite ce genre de poids ? Soit on peut permettre au client de sélectionner ce qu'il partage avec le support ou pas, soit, à défaut, on le prévient de façon à ce qu'il ferme les documents confidentiels s'il le peut. C'est le choix qu'a fait Amazon. Ils préviennent, noir sur blanc, que le technicien du support aura un accès complet à ce qui est ouvert en fait sur le terminal. Donc ça contribue quelque part à gérer cette crainte du client. Et j'ai peur d'avoir stupi si je demande de l'aide. Mais c'est tout simplement rassurer le client et lui expliquer à quel point c'est courant de demander de l'aide. Un petit exemple tout bête en termes de vie, c'est le bouton d'aide. Il est là, il est dans l'interface, il est accessible. Bah oui, tout le monde l'utilise, donc on l'a sous la main. Il n'est pas planqué au fin fond d'un menu. Et quelque part, on vulgarise le fait que demander le support, c'est normal. C'est pas grave. Donc l'idée, en fait, avec toutes ces forces, c'est que vous récupérez plein d'éléments qui vous permettent de comprendre le contexte du client, ses attentes, et ça vous donne des pistes pour réduire les forces qui le repoussent par rapport au produit et accroître les forces d'attraction, les éléments qui lui donnent envie d'utiliser votre produit. Cinquième astuce, on n'est pas obligé d'utiliser le jeu, on n'est pas obligé d'utiliser le point de vue du client. Il est même parfaitement possible d'écrire une job story à la troisième vue singulier et d'avoir dans la même job story des interlocuteurs différents. Exemple, quand quelqu'un prend un rendez-vous dans une banque pour obtenir un prêt immobilier, les motivations, elles sont diverses. Le client, ce qu'il veut, c'est un retour rapide sur sa demande de prêt. Le banquier, ce qu'il veut, c'est s'assurer que le dossier est correctement rempli. Et la banque, elle n'a pas envie de prendre de risques. Elle veut s'assurer que le client est valable, qu'il est en bonne santé d'un point de vue financier, qu'il y a tous les éléments qui laissent entendre qui va rembourser ce prêt sans problème. Et le bénéfice attendu, qui a de la valeur du coût pour tout le monde, c'est accorder rapidement un prêt à un client ayant un profil intéressant pour la banque. C'est une seule job story. Et le format est complètement valide. Je vous ai fait alors un petit slide de récap avec les astuces. Et de toute façon, les slides seront partagés après la conférence. Ne vous inquiétez pas. Avec tout ce que je vous ai dit, on peut quand même être amené à se poser des questions. Est-ce que la job story remplace la user story ? Est-ce que du coup, les personnages faut abandonner ? Est-ce que c'est encore utile tout ça ? La suite, c'est mon opinion personnelle. Tout ce que je vous ai présenté, vous allez le retrouver jusqu'à présent, vous allez le retrouver dans la littérature. Mon point de vue est totalement contestable et on est parfaitement ouvert à discussion. Alors, Alain Clément fait partie des auteurs aussi les plus prolifiques sur le sujet de job story et lui, il a une opinion qui est assez arrêtée, à savoir que la user story, il faut arrêter d'en faire, c'est complètement inutile. Le as-e, pour lui, on traite une personne. Ça n'a pas de sens. I want to, OK, mais comment est-ce qu'on sait que c'est vraiment la meilleure action et la chose que la personne a envie de faire ? On ne sait pas, c'est une hypothèse. Ce qui veut dire que sur toute la partie, la première partie de la user story, ce ne sont que des hypothèses. Mon opinion est légèrement différente, voire très différente. Alors, c'est une version adaptée d'un diagramme qui est assez connu. Pour moi, on part d'un problème qu'on explore et on a une phase où ça diverge. Plus on explore de pistes, plus on comprend ce qui se passe, plus potentiellement ça crée des choix de solutions. À un moment, on fait un choix et ensuite, on converge vers la solution qui correspond au produit qu'on va proposer à notre client. découverte du besoin, conception de la solution. Et pour moi, tout simplement, Job Story et User Story, elles couvrent chacune une partie de cette démarche. La Job Story, son but, c'est comprendre le problème. La User Story, c'est une action de spécification. Quand vous écrivez une User Story, c'est que le Product Owner, il a pris une décision. Il a choisi un design. Et là, il est en train de communiquer les éléments à l'équipe. Il n'est pas du tout en train d'explorer le problème. Il s'est déjà fait une opinion. Donc pour moi, c'est complémentaire. Ce qui veut dire pour autant que dans un backlog que vous fournissez une équipe de réalisation agile, ne mettez pas des Job Story. L'équipe ne va pas forcément trop savoir qu'en faire en mode, c'est sympa, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Mais pour autant, ça peut être intéressant de partager avec l'équipe les Job Story parce que ça améliore la compréhension du client. Ça améliore la compréhension du contexte de l'utilisateur. Et cette empathie qu'on a développée avec le client, si l'équipe de Réal peut la développer aussi, c'est bénéfique pour tout le monde. Et au passage, l'équipe peut aussi avoir de très, très bonnes idées par rapport à la problématique qui est exposée. Je vous ai mis quelques références. Donc, en haut sont des livres. En bas, ce sont des sites. Alors, petit détail, le Christensen Institute qui est mentionné sur le slide n'est absolument pas le cabinet de conseil de Clayton Christensen. C'est un think tank qui s'intéresse énormément aux impacts sociaux. Et c'est un peu tout ce qui est design, éthique et compagnie. Du coup, il y a plein d'articles extrêmement intéressants à lire dessus et qui ne traitent pas que de job subidone ou de marketing. Et maintenant, place aux questions. Et je suis allée un peu trop vite sur mon taille. Déjà. Il reste du temps pour les questions ou pour céder la place à mon co-orateur. Est-ce que ça m'évoque c'est le stone mapping qui a même moqué l'histoire et ce que Jack Patton met dans son bouquin et dans le stone mapping c'est qu'il s'intéresse aussi à l'impact. Oui. Donc c'est vraiment un jeu des deux son guide. C'est-à-dire que plus dans un service d'apporter des affaires, ça lui sert comment ça va changer sa vie et est-ce que vraiment le fait que ça vendre service d'une façon d'une autre et potentiellement qu'il pourrait changer de service de fournisseur, c'est vraiment aspirant. C'est la même quelque part c'est la même philosophie de la même volonté qui est derrière c'est comprendre quel est le problème de notre client de notre utilisateur et derrière identifier la meilleure solution possible qu'on peut lui proposer. Mais si on ne comprend pas le problème on n'a pas même de fortes chances de choisir une solution qui est un peu voire complètement à côté de la plaque. Donc pour moi c'est pour ça que je dis que ce sont des outils complémentaires. même si vous avez trouvé plein d'articles comme quoi ça remplace la user story c'est la nouvelle approche à utiliser et que c'est magnifique, merveilleux et que ça va sauver tout le monde. C'est à mon sens un peu exagéré. Genre très exagéré. Oui ? J'ai plutôt une question en termes de soutenir du coup pour arriver à produire cette job story par quelle manière tu procèdes en fait ? Alors je ne l'ai pas utilisé beaucoup parce que tout simplement je ne suis pas très souvent product owner je suis plus coach agi ça m'arrive d'être product owner un peu par défaut ce n'est pas la meilleure des raisons désolé en fait je commence par faire énormément d'interviews clients mais vraiment interview clients au sens presque interview de problèmes vraiment la démarche marketing à savoir je suis complètement capable de passer des heures dans un service assise juste à noter ce qui se passe à capter les déplacements les coûts stress ce genre de choses donc ça prend beaucoup de temps il y a quand même un sacré investissement derrière ça ça permet de collecter énormément de matière brute après le problème de cette matière brute c'est que dedans il y a du déchet il y a des trucs qui ne vont pas nous intéresser et derrière il faut la synthétiser et réussir à en isoler en fait des éléments intéressants mais ça si vous connaissez les innovation games c'est pareil c'est des pratiques qui viennent du marketing et ils vous le disent le résultat d'une session d'innovation games fait de la donnée brute derrière il y a un très gros travail de post-traitement et il ne faut vraiment pas le miner donc ce que je fais c'est tout simplement je prends des notes moi personnellement j'aime bien les mind maps donc en général j'ai un cahier sur les genoux et un portable avec un outil de mind map donc c'est des formats qui me sont totalement personnels et je finis par en gros rédiger des job stories dans un document bureautique que je n'ai pas trouvé mieux jusqu'à présent mais c'est des éléments que je partage avec mes équipes au moins pour les éléments emblématiques en fait je l'utilise surtout pour alimenter moi mon propre processus de conception c'est que je collecte de l'information sur le contexte sur l'environnement une fois que je pense avoir plutôt pas mal compris le problème mais derrière je refais une passe sur toutes les solutions que j'avais identifiées en fait généralement ce qui se passe c'est qu'au fur et à mesure je capte des choses comme je l'ai fait avec l'exemple sur j'ai très faim et je suis dans la rue c'est que je commence à noter des idées de pistes et derrière je la remets un jour quasiment en continu genre non ça c'est tout pourri ça c'est naze ça ça peut être intéressant ça ça peut être intéressant pour une partie de ma population ou ce genre de choses donc j'ai pas de démarche extrêmement utile désolé je vous remercie oui ? moi j'ai beaucoup pensé au travail qu'on fait avec les UX c'est typiquement un travail moi j'ai l'impression que ça peut être utile pour formaliser en fait ce qui sort du boulot de télécompte avec les UX ou d'un utilisateur et tout comme ça et ça permet de trier dans l'aspect divergence de trier et tout ça mais c'est vrai que c'est beaucoup ce qu'on fait moi je suis vachement en accord avec ce qu'il faut utiliser c'est-à-dire que c'est tout le boulot qu'on fait bien en amont des story mapping et tout comme ça justement parce que le story mapping on a déjà trouvé un peu une solution on est plus sur de la décomposition on est plus sur la décomposition et c'est là où on va trouver des user story mais en amont on va faire de l'utilisateur on va faire tout le monde chercher tout ce qu'on peut répondre et puis ça démarche UX donc moi j'aime bien ça pour formaliser un petit peu tout ce qu'on a trouvé et trier tout ce qu'on a trouvé avec des interviews alors je trouve que ça va même un peu au-delà des démarches UX avec tous les aspects sur les forces les forces d'attraction ou de répulsion oui mais tu sais quand tu fais un parcours utilisateur comme ça tu veux mettre ce qu'ils aiment dans les qualités à l'émotion et à l'édition tout ça c'est une autre formalisation mais je trouve que j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup oui je te rejoins c'est quelque part c'est la même démarche c'est comprendre ce qui se passe concrètement avec des vrais humains oui je pense que ça en termes de documentation de ce que pourquoi on appelle la main je pense que c'est intéressant mais je note l'idée parce que je vous avoue que ça c'est pas quelque chose que j'ai partagé avec les équipes UX avec lesquelles je peux être amenée à travailler mais je note et je leur en parlerai effectivement oui ça me fait penser un petit peu à l'analyse un peu de votre analyse un peu le fishbone un peu les 5 pourquoi enfin là on est un peu déjà dans le ça me fait penser un petit peu à un mélange de canaux avec les tous les facteurs de motivation et vous êtes en train de toute la partie en amont on ne peut pas dire par contre ce que j'ai du mal à voir encore c'est finalement user story sans rajouter des éléments au texte parce qu'on en a pas un peu non parce que pour moi c'est vraiment l'utilisation en tout cas celle que moi j'en fais est différente comme je disais la user story pour moi c'est vraiment j'ai la solution enfin en tout cas j'ai ma solution je sais ce que je vais demander à l'équipe en gros je connais mon produit il est déjà défini la user story elle me permet de transférer cette connaissance du produit que moi je souhaite à l'équipe alors on est centré sur le besoin mais on a déjà fait du tri il y a des besoins qui existent on a choisi de ne pas y répondre c'est délibéré donc à l'origine d'une user story il y a quand même une décision de design alors que la job story on est vraiment sur l'exploration vraiment des possibles oui quand je suis product owner et que j'utilise je rédige les deux mais pas au même moment par rapport au process qui permet de passer du problème du client au client à l'élément que je vais communiquer à l'équipe pour qu'eux commencent à construire la solution mais en job story on ne parle pas du tout de la solution oui et derrière sur un même problème il peut y avoir une liste de solutions auquel cas c'est moi product owner qui choisi telle ou telle solution du genre la solution qui va être intéressante pour nous celle à laquelle je crois c'est celle là et les autres je vais choisir de ne pas les implémenter alors moi c'est plus un commentaire je trouve que la présentation est très bien c'est très clair le petit bémot c'est que je me mets à la place justement de certaines personnes de mon équipe et je pense que dans la présentation il n'y a plus de conducteurs donc on arrive bien sûr à la fin quand tu fais le site qui dit pour toi les job stories c'est documentaire je pense que ce qui serait bien c'est faire un petit réflexe c'est donner un exemple concret par exemple une niche de dire tu vois tu dis reprenons l'exemple une niche très fort et de dire la job story ce serait je vais laisser when a na na I want to na na so I can na na et après tu remets cet exemple concret et ensuite tu mets la partie de la job story en disant I want to change pour vraiment faire un focus sur les différences et après de leur dire il y a quand même une grande différence et de dire quand vous êtes le moins la job story c'est pas prêt pour le baccalauré par contre la job story elle est prête pour le baccalauré et du coup à la fin quand les gens vont partir de ta plantation et l'organisation très bonne idée alors je vous avoue que cette session grosso modo sur la job story c'est pas la première fois que je la donne après je donne jamais deux fois la même session chaque conférence je récupère le feedback et puis je retravaille et toute la partie sur la fin à la base c'était quelque chose qui était beaucoup plus ouvert dans le sens où j'avais j'arrivais pas en donnant ma position ma posture j'essayais d'ouvrir plus la conversation et je me suis aperçue à l'usage que ça marchait pas très bien c'est pour ça que j'ai rajouté des slides le précédent format n'était pas encore suffisant je note la proposition Marine là je vois que je suis allée plus vite que ce que je fais d'habitude donc du coup ça me laisse le temps de rajouter un slide ou deux d'exemple merci beaucoup moi j'ai une question d'en prendre l'utilisation tu fais plutôt avant d'initiés le backlog etc oui ou en parallèle quand je le construis en fait est-ce que tu fais des itérations est-ce que tu les testes tu retournes voir des utilisateurs est-ce que tu les priorises il y en a que tu jettes est-ce que tu les apportes et tu dis voilà je me concentre sur ces problématiques là pour apporter un ensemble de solutions finies mais qui apporte de la valeur c'est quoi ta démarche ? la démarche n'apporte pas de solution après ce qui se passe c'est qu'en général quand je pars en mode exploratoire comme ça et que je commence à discuter avec des vrais gens en général alors il y a ceux qui ne me disent rien et là c'est beaucoup d'observations un peu en mode ethnographie vous ne comprenez pas la langue vous êtes là vous notez vous allez peut-être trouver des choses c'est assez rare mais quand vous commencez à avoir un peu de confiance avec les gens et vous leur expliquer pourquoi vous êtes là ils vont commencer à vous parler de leurs problèmes le problème c'est qu'il y en a plein et ils ne vont pas trier donc ils vous vont parler d'énormément de problèmes et dans le tas si vous avez de la chance il y a ceux que vous avez envie de traiter donc oui il y a du tri il y a de la priorisation c'est pour ça que j'aime beaucoup le fait que ce soit un format très très light parce que je ne vous cache pas qu'entre ce que j'écris et ce que je conserve vraiment il y a pas mal de déchets après les tester c'est très compliqué parce que quand on va voir par exemple un comptable et qu'on arrive avec sa liste de job story c'est compliqué à expliquer ce que j'ai fait et notamment toutes les heures que j'ai passées à côté d'eux en réunion à discuter avec eux en gros j'en ai retenu 4 lignes c'est pas valorisant du tout pour leur travail donc il faut faire extrêmement attention à ça et c'est là où le fait de les faire relire et compagnie ça peut être très compliqué parce que la démarche qui est derrière quand vous allez vraiment dans une équipe qui est très loin du processus de développement d'une application pour eux c'est complètement étranger et à la rigueur s'ils ont vu des specs ils ont vu des specs de cycle en V le truc qui fait 800 pages donc ils se sentent absolument pas rassurés quand vous synthétisez leurs problèmes par 30 minutes donc j'ai tendance à dire à manipuler avec précaution mais là c'est pareil ça dépend complètement du contexte je pense qu'il y a des gens à qui on peut les partager sans problème avec d'autres c'est un peu plus compliqué plus un formalisme je l'utilise comme formalisme à interne au bureau ou à l'équipe de design c'est vraiment après si on me demande vraiment des traces écrites des interviews ce que je fais c'est que je fais des comptes rendus d'interviews alors j'aime pas faire ça parce que c'est comme des comptes rendus de réunion et c'est très long mais ça peut permettre de rassurer typiquement les donneurs d'ordre quand ils voient des équipes qui traînent dans leurs équipes métiers au moins ils ont la preuve qu'on a fait quelque chose parfois même ils apprennent des choses sur le quotidien de leurs équipes comme quoi je me dis que ça sert mais la job story c'est vraiment un format producteur en tout cas pour moi mais que je partage avec l'équipe pour leur passer des éléments de contexte notamment sur tout le côté motivation et force sur lesquels on a un gros focus à faire Justement sur la partie force motivation c'est pas compliqué 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 c'est compliqué c'est compliqué si vous êtes dans un cadre d'interview formel parce que la personne ne va pas vous dire spontanément et là le fait que le rapport il met 14 minutes à charger ça m'énerve il y a ceux qui vont vous le dire en frontal en mode ça marche jamais c'est insupportable blablabla mais du coup vous n'aurez pas forcément c'est un peu bureau des pleurs le plus simple pour capter ce genre de choses c'est vraiment l'observation et c'est pour ça quand je parlais de l'étude McDonald je parlais vraiment de l'étude anthropologique et c'est exactement ça c'est vraiment se mettre dans la situation d'une équipe marketing qui observe par exemple dans les démarches UX UI il y a des salles de texte utilisateurs avec assez souvent des glaces sans teint c'est ça d'un miroir sans teint ce qui permet à une équipe d'observer sans être vue par les utilisateurs ah bon ça fait très espion et compagnie mais tout simplement parce que la présence de l'observateur influe sur le résultat de l'observation donc ça c'est la situation idéale mais bon dans des bureaux existants je ne peux pas amener des miroirs sans teint donc je suis là je discute j'essaie de me faire un peu oublier mais généralement ces éléments là je regarde les gens j'interprète du coup leur langage corporel après les gens qui hurlent leur bonhation de taper l'ordinateur c'est simple ils sont énervés mais tout le monde n'est pas aussi expressif donc c'est là où ça reste quand même une démarche d'interview après je ne dis pas que je suis exceptionnellement bonne et je pense que je passe à côté de choses mais j'estime que faire cette démarche d'essayer de comprendre dans quel état d'esprit est la personne c'est déjà un pas supplémentaire vers le fait de lui amener de la solution qui va vraiment soulager ses points durs au quotidien j'ai pensé que tu as des revues fréquentes quand même de problèmes avec c'est-à-dire dans le sens où tu peux avoir des problèmes qui peuvent être adoptés et finalement un problème pour trouver des solutions ou un problème qui peut s'aggraver dans la logique dans la logique je dirais oui après dans la vraie vie je n'ai pas encore eu l'occasion de faire ça sur des durées suffisamment longues pour que ça devienne pertinent mais par exemple pour le côté des problèmes qui reviennent fréquemment ou pas une autre approche que j'aime énormément c'est tout ce qui est evenstorming ça je suis très très femme c'est comprendre ce qui se passe quand je fais la partie d'interview par exemple tout ce que je peux récupérer en termes d'impression de modèle de document tout ça je récupère et je trie à la rigueur après mais il y a des états mensuels très bien est-ce que je peux avoir des copies des états mensuels tout ça je le récupère et puis derrière je reviens innocemment poser des questions genre mais l'état mensuel quand on me donne un truc qui est fait comme ça c'est pas compliqué à faire sauf que là j'oriente j'oriente avec la question donc j'utilise des formules beaucoup plus neutres mais c'est comment vous le faites vous faites tous les combien comment ça se passe concrètement mais c'est jamais totalement exhaustif on sait qu'on passe à côté de choses j'imagine que dans mon babelot tu peux pas traiter avec autant de profondeur tous les sujets non comment tu vas faire tes choix justement tu vas prioriser pour nos problématiques alors mes priorisations elles vont être en fonction de déjà assez souvent quand j'interviens c'est qu'on m'a demandé d'intervenir donc quelque part j'ai un sponsor qui m'a quand même un peu filé un fil rouge à suivre donc derrière je peux partager les choses supplémentaires que j'ai trouvées mais je suis pas missionnée pour les traiter derrière ce que j'essaie de faire c'est d'identifier autant que possible un peu des quick-quills à savoir des choses où on va pouvoir commencer à avoir un impact positif sur le quotidien des utilisateurs ou des équipes avec idéalement un coût ou un temps de mise en oeuvre qui est pas énorme et autant que possible quand je construis une remap produit j'essaie d'avoir les deux qu'à chaque incrément j'ai des trucs sympas pour les utilisateurs ce qui fait qu'en parallèle je construis des éléments qui vont prendre du temps à mettre en place mais à chaque livraison j'essaie d'avoir un petit effet waouh et parfois l'effet waouh parfois j'adresse pas du tout le problème du siècle mais je soulage un tout petit peu la pression du quotidien assez souvent les problèmes vraiment profonds il n'y a pas que l'informatique qui va les régler on va commencer à taper dans l'organisationnel et clairement je suis pas autonome pour les régler et quand on commence à faire bouger des choses ça prend du temps et du coup c'est très frustrant parce que si on sollicite des équipes et qu'on leur amène rien avant 6 mois 1 an on perd complètement la dynamique et pour moi on passe à côté de la promesse de l'agilité par rapport à ce que eux attendent et je crois que j'en ai trop on a pris votre avis